On s'est fait plaisir cette année pour Noël en accueillant Marie-Mé. Merci. Merci beaucoup. Marie-Mé, on va se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. On a un petit chocolat chaud. Et musique... Ma chanson préférée, Noël. J'allais justement te demander, est-ce que tu es le genre à écouter ta propre musique dans ta playlist du temps des fêtes? C'est une bonne question. J'écoute beaucoup ce que j'enregistre au moment où je l'écris. Après ça, plus jamais. Ah non! Plus jamais parce que je vais les chanter en mars. Mes chansons vont tourner. Fait que j'essaie de m'en tenir à ça. Quelle sorte de chanson de Noël que tu aimes? Es-tu plus traditionnelle ou pop, toi? Un bon mélange des deux. Mon album ultime, c'est l'album de Maria Carey. Je ne me tannerai jamais de cet album de Noël-là. Mais après ça, il y a des Michael Bublé. Puis j'aime les classiques. Est-ce que tu chantes dans les parties du temps des fêtes? Des chansons de Noël ou pas du tout? Pas tant que ça. Je te dirais non. Dans ma vie, au quotidien, je ne chante presque pas. À quel point ta fille, Gisèle, a changé ta façon de vivre Noël? Ça a tout changé. Ça a changé ma perspective du temps des fêtes. Puis j'ai un désir de lui faire découvrir la magie de Noël. Ça me redonne envie de faire un gros sapin, d'avoir les décorations partout dans la maison, d'aller voir le Père Noël. Je trouve ça le fun de vivre la féerie du temps des fêtes à travers ses yeux à elle. On a un point en commun par rapport à des vidéos qui nous touchent beaucoup dans le temps des fêtes. C'est les vidéos de retour de soldats pour Noël. À quel point ça te bouleverse de regarder ça? Ça me fait pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les voix réunies comme ça, ça mêle, ça mêle. Je te jauge, je ne le regarde pas, promis. Tu as sorti récemment ton album Elle et moi, ton vidéoclip Je décolle a atteint 575 000 vues sur YouTube seulement. On en regarde un extrait. Marie-Mé, où tu vas chercher tes inspirations quand tu prépares un vidéoclip comme celui-là? Oh my God! Moi, c'est sûr et certain que j'ai des idoles et que je regarde des trucs. Je fais comme « Oh my God! Ça, cet univers-là, je trouve ça le fun! » Ce n'est pas de copier, mais c'est correct d'avoir des inspirations et de dire « Moi, cette direction-là, je trouve que ça me parle. Maintenant, comment je fais pour le mettre à ma couleur, à moi? » Tu t'exposes énormément sur les réseaux sociaux. Faisons un exercice. Disons que tu es marimée, mais que tu n'es pas connue. OK. Est-ce que tu publierais autant de contenu que tu le fais? Je partagerais probablement plus. Ah oui? Dans le sens où là, je fais attention quand même à ce que je décide de partager. C'est sûr que pour moi, mettre des photos de ma fille, c'est ce que je mettrais le plus souvent. Tu sais, en tant que mère, je suis tellement fière de ma fille que c'est comme « Il faut que je me parle. » Mais j'essaie de bien gérer ça. Puis oui, je veux être généreuse envers mon public parce qu'eux ont tellement été généreux envers moi. Donc, c'est un combat constamment entre qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je garde pour moi. Généreuse envers ton public. Tu dis que tu as invité 150 femmes chez vous, dans ta maison, sont arrivées en autobus. Tu ne trouves pas ça un peu invasif, non? Non, parce que c'est drôle la relation que j'ai avec mon public. Ils sont hyper fidèles et c'est une relation qui s'est tissée sur quand même 16 ans. J'ai vu de mes fans avoir 12 ans et avoir des enfants aujourd'hui. C'est ça, 16 ans. J'avais envie de leur faire voir ce qui m'a inspiré mon album, ce qui m'a inspiré ma bulle. Puis, pour moi, il a été écrit là, cet album-là. Regarde ça, les sourires. Comment ne pas vouloir partager des moments comme ça? Un espèce de phénomène qui n'est pas cool, qui se passe ces jours-ci. Il y a beaucoup de fausses publicités alentour de Marigny. Tu as vraiment de la misère à contrer ça. Écoute, regarde, tu m'en parles, j'ai des frissons. Je trouve ça épouvantable. J'espère que vous ne croyez pas ça. Je n'ai jamais pris de pilule amégrissante. Jamais je ne donnerai de iPhone. Jamais je ferai de concours où je fais gagner des trucs. Donc, c'est important. C'est un message que je lance vraiment à tout le monde. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur des articles comme ceux-là. Parce que j'ai des fans qui se sont fait avoir. Donc, ça, ça me fait beaucoup de peine. Donc, j'essaie de le souligner le plus possible. Marimé, tu vas animer pour la deuxième fois le Gala Célébration. C'est le 13 janvier prochain à 20h30. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Comme à chaque année, le Gala Célébration se surpasse. La brochette d'artistes invités est époustouflante. Il y a le Cirque du Soleil qui va faire un numéro exclusif cette année aussi pour les 30 ans du Gala Célébration. Donc, moi, je ne prends pas ça à la légère et je vais faire la meilleure job possible pour tenir la barre de ça. Ça, on n'en doute pas. Merci beaucoup, Marimé, d'être passée à Vlog. Ça fait plaisir. Je te souhaite tellement de joyeuses fêtes. Puis, on se retrouve en 2019. Pareillement, pareillement.